Bukina Faso, des tirs encore entendus au Kangiloum Wodraogo, des soldats de l'armée régulier du Bukina Faso. Selon des sources de sécurité, des tirs ont été entendus au Kangiloum Wodraogo au Bukina Faso en ce jour et à proximité de la primature. A l'approche du premier anniversaire de la session au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le climat reste tendu. Selon des informations recueillies auprès des sources militaires et des témoins locaux, des rafales de tirs sporadiques ont perturbé l'acquietude du Kangiloum Wodraogo, situé au cœur de Wodraogo, entre 8h et 9h du matin. Cette série d'incidents alimente les interrogations, alors que les tensions au sein de l'armée perdurent depuis plusieurs jours. Comme précédemment rapporté par les sources sécuritaires, des mouvements de mécontentement ont agité diverses casernes lors de la soirée du mercredi avant d'être finalement maîtrisées, notamment au camp Sangoulé-la-Mazana ou autres sites militaires d'importance dans la capitale, ainsi qu'au camp des forces spéciales situé à Camboisin. Cependant, des informations persistent dans ce déroulé et révèlent qu'en date de ce jour, avant que l'agitation ne gagne du terrain dans les casernes. Plusieurs heures grandes avaient sollicité une réunion d'explication avec le capitaine Ibrahim Traoré pour discuter de diverses questions épineuses. Parmi les sujets abordés, figurent sa décision contreverse d'envoyer des troupes au ninja, une mesure contestée par de nombreux officiers. Les conditions de vie et d'approvisionnement des soldats ainsi que la manière précipitée dans les dépouilles des soldats morts au combat étaient traitées. Selon une source militaire, cette réunion aurait été particulièrement tendue, ce qui aurait contribué à aggraver les tensions et expliquerait les incidences venues dans certaines casernes en soirée. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commenté. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501